C'est un repas pour les personnes isolées qui se réunissent tous les ans un peu avant Noël. C'est pour fêter Noël. Vous attendez beaucoup de monde ? Avec présent, 120. Mais l'équipe monastique porte aussi particulièrement cette journée dans la prière. On prépare une petite animation pour les faire voyager dans la vie de Jésus. Oh, ne sais-tu pas, ne sais-tu pas, tu es le Temple ? Ne sais-tu pas, ne sais-tu pas, tu es le Temple ? Tu es le Temple du Saint-Esprit. Aujourd'hui, c'est un repas pour fêter ensemble Noël, parce que Noël signifie pour nous l'amour, le partage, la famille. Pour que les personnes qui vivent seules ou qui ont perdu un être cher se sentent accueillies et se sentent aimées. Qu'est-ce qui est important pour vous dans cette journée ? La rencontre. D'abord la convivialité. L'amitié. Et le respect de l'autre. Il y a un certain respect entre ça se sent. Est-ce que ça vous a plu, le spectacle ? Très bien. J'ai trouvé que tout le monde y mettait beaucoup de coeur et de la vérité. C'est vrai. Je l'ai trouvé très bien. J'ai beaucoup aimé la crèche surtout. Les rois mages. J'ai beaucoup aimé les ombres chinoises. C'est très très réussi. C'était un moment de grâce, juste avant Noël. Je vous donne un rendez-vous. Le dimanche après Bac, c'est facile à retenir. Toute la journée, il y aura spectacles, la messe présidée par l'évêque et puis des surprises. Générique ...